Alors il y a deux choses, je pense, que j'ai apprises et que je n'aurais pas apprises dans un cursus traditionnel. D'une part, il y a le fait d'aller chercher les informations soi-même. Donc par exemple, en biologie, on lit le chapitre à l'avance. En plus, pendant la séance de débat en cours, il y a des gens qui vont sur Internet chercher des réponses à des questions parce qu'on n'a pas forcément la réponse. Et enfin, pendant des projets, on doit aller chercher des informations pour construire notre nom rendu. Donc je me suis retrouvé maintenant, en fin de deuxième année, quand il y a quelque chose qui m'intéresse vraiment, je vais chercher sur Internet un moyen de l'apprendre sans passer par un professeur. Et la deuxième chose, c'est le fait de critiquer cette information. Donc évidemment, on a nos séances de débat qui font qu'on réfléchit ensemble. Et donc déjà, ça donne un bon regard critique. Et on fait également beaucoup d'analyses d'articles scientifiques. On nous demande notamment, est-ce que vous avez été convaincus ? Pourquoi ? Et il y a aussi une fois, on a étudié un article qui était complètement faux. Et on a essayé de comprendre pourquoi et comment le prouver. Une des compétences que je pensais avoir apprises dans cette licence par rapport à une formation plus classique, c'est vraiment la notion d'autonomie. Ça m'était arrivé une fois d'arriver à un cours sans avoir travaillé. En fait, je n'avais pas eu le temps. Et donc pendant ce cours, je m'étais senti totalement en retard par rapport aux autres. Et ça m'avait poussé au cours d'après à vraiment plus travailler. Donc c'est vraiment challenging à ce niveau-là, je pense. C'est motivant. Lors des séances de TD, par exemple, on a beaucoup de travaux manuels ou par le jeu. En apprenant, en faisant. On conceptualise beaucoup de choses. Et ça nous permet d'appréhender les choses plus qu'uniquement, théoriquement ou en discussion. Pour moi, ce qui a été le plus difficile, c'est l'augmentation de la charge de travail. Je considère que je ne travaillais pas énormément au lycée. Donc peut-être que ça augmentait l'écart entre les deux charges de travail. Mais il y a vraiment le fait de devoir lire les chapitres à l'avance et les lire bien. Ça augmente énormément le temps passé à le faire. Donc particulièrement, moi, en biologie, je prenais le temps de lire les chapitres, de prendre des notes sur les chapitres et de répondre à toutes les questions qu'il y avait. Et ça rendait le travail plus long. Mais j'ai trouvé que juste avant les examens, ça raccourcissait ce que j'avais à faire à ce moment-là. Alors qu'il y avait des gens qui n'avaient pas beaucoup travaillé au cours du semestre et qui devaient vraiment réviser très longtemps. Dans mon cursus, on a plusieurs professeurs qui pratiquent cette pédagogie inversée. Mais chacun le fait à sa façon, en fait. On a certains professeurs qui vont être vraiment en retrait sur le cours. Et d'autres qui vont être peut-être plus professeurs, peut-être plus classiques, mais qui vont quand même utiliser le jeu, qui vont peut-être aussi nous permettre de réfléchir par nous-mêmes et sans nous donner la réponse forcément tout de suite. Donc non, je pense qu'en tout cas, nous, on a une diversité de façons de faire. Chaque professeur enseigne de manière différente. Donc il y a des professeurs en classe inversée qui vont faire plus des choses manuelles, d'autres plus des débats. Mais je pense que c'est bien parce que ça permet à chaque étudiant de trouver la manière d'apprendre qui lui convient. Et donc même s'il n'est pas satisfait par toutes, normalement, il devrait en trouver au moins une qui lui convient bien.